hello hello mes petits béliers j'espère que vous allez bien mes chers béliers je suis contente d'être dans vos énergies je vous souhaite un joyeux anniversaire mes chers béliers j'espère que vous allez tous très 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 bien vous allez bien fêter et que surtout vous allez vous célébrer c'est le plus important surtout pour vous les béliers qui marqué la maison une c'est moi je vous êtes là pour nous apprendre une leçon essentielle qui est si toi tu t'honore pas si toi tu te donne pas si toi tu ne t'aimes pas tu ne pourras rien faire de bien pour les autres donc d'abord se réaliser par soi même d'abord se donner il ya des moments de notre vie où il faut vous donner la priorité et toi tu es cette leçon donc toi ça va peut-être être tout au long de ta vie ou en tout cas je sais pas si c'est ton ascendant ton signe solaire ton signe lunaire mais le bélier c'est plutôt un tempérament de jeu j'écoute ma petite voix je me fais confiance j'évite d'être influencé je teste je goûte j'essaye même si les autres me disent non un capricorne te dirait non mais attends fais la feuille de route avant t'es fou non le bélier il va dire moi je suis audacieux j'y vais alors le capricorne vient tempérer le bélier le bélier vient motiver les autres bref on sert tous les uns aux autres et on a tous nos parts de faiblesse et nos parts de force et toi ta force c'est l'audace c'est le courage c'est faire confiance et te prioriser ou peut-être que je juste te rappeler ça pour ton anniversaire on va aller voir avant de rentrer dans ce mois d'avril 2023 mes chers béliers comment je vous trouve comment vous êtes mes chers béliers mes chers béliers alors déjà je ressens une forte envie d'indépendance une forte envie de réaliser vos rêves alors déjà ce qu'on me dit c'est que là ce ouais oh là là ça va vous motivé mais le là vous êtes le deuxième piscine que je fais parce que comme une cruche et cru je sais pas pourquoi dans ma tête qu'avril c'était l'anniversaire des gémeaux ben je sais pas pourquoi peut-être qu'au niveau astral il ya beaucoup de gémeaux il ya beaucoup de trucs en planète dans des planètes en gémeaux j'en sais rien mais laisse tomber j'ai déconné et pourquoi je te dis ça parce que c'est le deuxième signe du coup que je fais et ils sont hyper motivés mais laisse tomber et je sens que ça va être un peu dans le collectif à titre individuel on va nous pousser à individuellement se motiver vraiment à c'est comme si en fait le monde appelait à ce qu'on soit un peu moins soucieux de ce qui se passe à l'extérieur un peu moins soucieux du regard des autres penser à soi se développer pour soi se prioriser pour que si chacun titre individuel on se donnait les moyens d'être mieux d'être plus heureux d'être épanoui d'aller dans le sens de ses rêves d'y croire et tout ça bah c'est comme si ça allait apaiser certaines tensions ou donner moins de crédit de pouvoir à ce qui se passe de négatif dans le monde je sais pas il ya un truc un peu comme ça donc voilà je vous partage et mais vous allez être motivé en fait là vous avez eu un déclic que vous avez envie de grandir que vous avez envie d'évoluer que vous avez envie d'atteindre un objectif que vous n'avez plus envie de mettre à plus tard vos rêves il ya une motivation c'est comme si vous vous êtes dit alors là c'est mon année vous avez dit à vos potes là je t'explique 2023 tu vas plus me reconnaître c'est mon année là je mets les bouchées doubles je vais construire mon empire je vais atteindre tel objectif je vais réussir telle chose c'est incroyable mais il ya une envie de pour certains d'être célibataire ou en tout cas de profiter de votre vie de célibataire ou de gagner en indépendance ça peut être je veux plus être un coloc je veux plus chez mes parents je veux quitter mon compagnon je veux l'indépendance grand besoin d'un bol d'air frais mais il ya deux choses je vois un bol d'air frais mais je veux pas juste c'est ça que je ressens des béliers mais peut-être pas tous lui fait mais c'est comme si je ressentais que certains béliers d'entre vous ces dernières années c'était juste le bol d'air frais en fait ça représente bien le bélier le bélier il aime les le vivre au moment présent les nouvelles histoires les nouveaux projets même ce qui est nouveau ce qui est frais tu vois et démarrer c'est ça le bélier mais en même temps il aime bien atteindre un objectif mais se donner les moyens il aime bien le côté challenge défi épreuve tu sais pas qu'il kiffe pendant qu'il est dans l'épreuve mais il aime bien ouais se dire ouais j'ai gagné quoi tu vois c'est un gagnant en fait le bélier et je sens que vous avez beaucoup alimenté ces dernières années ce côté bol d'air frais donc ce souci de vraiment vibrer au moment présent de multiplier les expériences d'être dans des choses fraîches nouvelles et tout ça mais là vous allez et vouloir des choses fraîches nouvelles et tout ça mais en même temps vous donnez les moyens de bâtir votre empire de d'aller dans la concrétisation de vos rêves j'ai plus de il y a la passion qui vous appartient qui reste là qui est toujours là la motivation mais là cette fois ci vous allez mettre en place l'audace et la détermination je sens que vous allez beaucoup plus déterminé que ces dernières années mes chers béliers je le sens ok on va voir au moment où vous me regardez mais dis donc elle me saute toute à la figure ouais je sentais un truc comme ça je sens que ça va être une carte complètement différente en avril avant avril on va tirer et ben voilà non mais quand je te disais je vais viser la lune mais pourquoi parce qu'actuellement au moment où vous me regardez ou juste avant le mois de avril en tout cas je sens que votre mois de mars vous l'avez pas kiffé moi ou en tout cas avant de rentrer dans vos énergies de bélier le poisson la fin mars fin février début avril début mars n'est pas du tout aimé moi je sens que vous êtes insatisfaits avant de rentrer dans le mois d'avril voilà vous êtes insatisfaits vous êtes vous êtes déçu de vous je ressens ça je suis déçu de moi je suis déçu de ma vie je suis j'ai perdu du temps il y a comme un un acquis un comment on dit un acquis de conscience non c'est pas ça c'est un bon je sais plus grande prise de conscience une grande j'ai ouvert les yeux je peux plus rester comme ça je peux plus agir comme ça je peux plus non c'est fini je il y a une je m'insupporte pour certains ou je m'insupporte de pas il y a plusieurs cas de figure je m'insupporte de ne pas réussir à aller au bout de mes projets je m'insupporte à perdre trop de temps à rester au lit ou à ou à me lever trop tard je m'insupporte à dire ok j'arrête la cigarette et je reprends au bout de trois jours je m'insupporte il y a une notion un peu comme ça ma vie m'insupporte je me suis je ras le bol qui t'emmène au mois d'avril à bon tu sais quoi je vais réaliser concrétiser mes rêves et quand un bélier a décidé de faire quelque chose et ben vous avez tout pour réussir à béblier et là il vous fallait la rage pour que ça appuie et que vous ne lâchez rien pour aller dans le sens de vos rêves magnifique il peut y avoir on va voir le sentimental mais que vous pensez 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 et pensez constamment à quelqu'un au point que vous n'arrivez plus à vous endormir vous avez l'impression d'être passé à côté d'une chance au niveau sentimentale sinon à côté d'une grande opportunité professionnelle mais encore toujours ce côté j'ai même des personnes qui font un bilan mais ça fait dix ans mais qu'est ce que j'ai fait depuis dix ans il ya comme un je veux que ça bouge je veux que ma vie elle soit en fait tu tu rêves en grand toi à bélier et c'est comme si ta vie elle est trop petite elle est trop banale elle est ça va plus t'on veut plus de cette vie enfin un ras le bol qui est nécessaire qui est salvateur même je ressens ça et au niveau sentimental ça peut être on ira voir le sentimental après mais je pense je pense je pense je et là c'est bon je vais tout je vais tout faire pour décrocher la lune pour cette personne tu vois je vais les deux tu vois il ya cette expression je vais décrocher la lune pour toi tu vois il peut y avoir ça sinon pour d'autres c'est on a ras le bol voilà de rester si c'est au niveau bon on ira voir sentimentale mais ça peut être à rester à penser à quelqu'un penser pour quelqu'un qui est pas là parce que le temps neuf ça veut dire que cette personne t'a abandonné cette personne t'a rejeté cette personne a fait sa vie je sais pas et là tu dis c'est bon je vais me concentrer sur mes rêves je vais faire quelque chose de ma vie je peux plus il peut y avoir une forme dépression vraiment tu sais cette cette phase de déclic ça fait tellement alors au début ben voilà j'ai ta raison moi je pense que quand on est on n'est pas bien on a vous avez raison on doit pas tous tout le temps toujours être positif pomper le productif et tout voilà performant et tout ça tu as peut-être une période de dépression c'est possible et là c'est le déclic de ça fait trop longtemps c'est bon ça touche à sa fin je je me fatigue d'être déprimée je me fatigue d'être triste je me fatigue de prendre des médicaments je me fatigue d'être c'est ce que tu te dis il n'y a pas du tout de constat enfin il n'y a pas du tout de jugement de ma part mais j'ai même des personnes qui disent je veux plus être une loque tu vois donc pourquoi est-ce que c'est parce que tu tu dormais pas assez enfin tu dormais pas assez tu vois tu n'avais pas une bonne hygiène de vie ou est-ce que c'est parce que au contraire tu passais ton temps à dormir à il y avait une excès de passivité ou de stress d'angoisse ou de tête de mental de je sais pas tu es comme s'il y avait un manque de fierté personnelle et tu en as besoin toi tu as un grand besoin de fierté personnelle comment tu quittes le mois d'avril comment tu quittes le mois d'avril ou alors là les béliers on va plus vous reconnaître ah tu te bats t'affrontes des obstacles tu règles des comptes avec des gens s'il y a des gens qui avaient une certaine emprise sur toi ou une certaine c'est pour ça l'indépendance peut-être que quelqu'un t'étouffe ou tu es soumis à une autorité quelle qu'elle soit enfin tu te rebelles il y a une rébellion tu reprends tes forces ton courage je te dis moi je sens des béliers qui vont faire preuve de détermination désormais avant voilà le moteur était là mais ça pouvait retomber comme un soufflé où j'étais pas constant dans mon je voulais pas trop enfin j'étais motivée j'étais bien ok pour faire des efforts sur le court terme mais non dès qu'il y avait un défi un challenge je m'énervais non là tu vas me battre tu vois je vais me battre j'entends ça voilà alors la lune c'est un 18 donc je sens surtout que sincèrement le mois d'avril tu vises tes rêves mais en prenant conscience que pour ce faire tu dois quitter les choses donc je vais pas te mentir même si je te sens hyper motivée hyper en fait ce que je ressens de toi c'est un peu comme si t'as toujours souhaité d'obtenir telle chose mais tu sais qu'il y a telle montagne pour parvenir d'ailleurs je t'ai pas parlé d'un capricorne par hasard peut-être que les capricornes autour de toi ou des personnalités capricornes pourraient vraiment te soutenir à incarner cette énergie de capricorne mais ça peut être aussi ton signe lunaire le capricorne ton ascendant et donc tu vas te réconcilier avec cette facette de toi moi je pense que voilà c'est des facettes de nous les maisons astrologiques et et en fait avant ben tu visais la lune mais quand tu voyais le chemin pour y aller le voyage qui est enfin l'effort que ça va te demander le temps que ça va te demander tu vois il y avait ce côté ça paraît trop je me fatigue d'avance de voir le chemin pour atteindre ta l'objectif ça me fatigue d'avance tu vois un peu et ben là non tu vas pas te fatiguer tu vas dire j'y vais je vais me donner les moyens je veux me prouver des choses il y a une idée un peu comme ça mais je dois être honnête avec toi même si t'as toute la motivation du monde l'entrain le bon déclic et d'ailleurs beaucoup de belles énergies pour ton mois d'avril parce que tu tu passes de soumission à détermination tu passes de passivité à c'est l'action c'est après le mois d'avril c'est j'accepte de passer à l'action j'accepte il y a cette notion de maintenant ok je vais affronter cette montagne ce voyage je vais l'entreprendre même s'il dure même s'il y a des obstacles parce que je tiens à mes rêves ok malgré tout ton mois d'avril ça marque surtout le fait de prendre conscience de ce que tu dois lâcher ça peut être un comportement ça peut être une mentalité ça peut être des personnages autour de toi mais tu vas surtout prendre conscience de ce qui est à lâcher il y a la fin mais la fin très positive la fin d'une dépression la fin d'une passivité la fin d'une prise de tête la fin d'une solitude la fin d'une d'une angoisse peut-être même la fin de tu faisais de l'insomnie t'avais du mal à dormir ou en tout cas ton sommeil n'était pas réparateur parce que t'étais t'étais très dans ta tête quoi ok le conseil qu'on te donne pour ce mois d'avril le conseil qu'on te donne ouais c'est ça 5 d'épée ta tête te joue des tours ta tête te joue des tours alors il y a un côté t'es-tu borné tu vas lâcher qui ne te mais que tu vas utiliser à bon escient c'est comme si en fait je devais te dire t'as une grande qualité c'est d'être borné et t'es-tu dans le sens où quand t'as décidé d'atteindre quelque chose tu fais tout pour y parvenir et ça c'est ton côté t'es-tu borné qui va dans ton sens qui est un moteur dans ta vie et que tu dois honorer malheureusement quand t'es pas dans une dynamique d'effort de 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 sacrifice enfin sacrifice pour atteindre mon objectif bah ce côté têtu il peut se retourner contre toi et tu peux te sentir victime des autres tu peux vouloir avoir raison tu peux camper sur tes positions tu peux te fatiguer avec des pensées qui enfin avec tu peux te fatiguer malgré toi en fait utiliser ton énergie pour pour critiquer pour faire semblant aussi il y a cette notion de faire semblant je fais semblant de d'avoir déjà réussi ou je donne je fais semblant mais en fait tu vas te rendre compte que ouais en fait les choses faire semblant ça marche qu'un temps au bout d'un moment les gens captent qu'il y a quelque chose qui sonne faux ça peut être ça ça peut être aussi de l'animosité pour moi il y a une il y a une prise de conscience je te l'ai déjà dit mais il y a comme si tu tu te jouais toi même des tours en fait en disant les autres ont eu de la chance ou c'est à cause d'un tel tu as laissé beaucoup de en fait de ressentiment pour certains sinon de croyances limitantes croyances négatives te plomber un peu le moral te plomber tes énergies et du coup ça t'a freiné dans ton évolution peut-être même professionnelle parce qu'il y a le 5 de bâton il y a atteindre des objectifs atteindre la lune ça peut être même ça il y a aussi beaucoup de choses que tu as gardées sur le coeur et ça c'est monté au niveau de la tête c'est à dire que d'avoir quand je te disais le côté têtu c'est peut-être de ne pas avoir pardonné digérer quelque chose ça t'a amené dans le mental parce que tant qu'on est mal à l'aise d'un point de vue émotionnel on a du mal à s'installer pleinement dans son corps à être pleinement dans l'instant présent et donc du coup c'est le mental qui prenait le dessus et en fait moi je sens que tu as été vraiment assassiné par ton mental donc le conseil qu'on te donne c'est de lâcher prise c'est facile à dire pas facile à faire mais c'est en fait c'est comme si je devais te dire renais complètement parce que en plus je parle à celui ou celle qui en est capable puisque tu es un bélier tu es celui qui incarne la naissance et la renaissance tu serais un scorpion oui tu aurais besoin de refaire le passé de décortiquer parce que le scorpion est obligé de renaître mais uniquement de ses cendres ça veut dire que lui il doit aller dans le mal il doit aller dans le sombre c'est pour que le scorpion il va passer des heures à travailler sur lui il va pleurer il va s'enfermer dans les moments de crise parce qu'il sait que c'est dans la crise qu'il va pouvoir se révéler toi c'est pas ton point fort ton point fort c'est ah bon hier a existé pas du tout en gros c'est un peu un peu et il n'y a rien de péjoratif bien sûr quand je le dis un peu comme on dit les poissons rouges qui oublient tu sais on dit un poisson rouge c'est bonjour bonjour parce qu'en fait dès qu'il a fait le tour de son bocal il a tellement pas de mémoire qu'en fait mais pourquoi la mémoire c'est le mental toi c'est pas ton point fort le mental pas que t'es pas intelligent loin de là t'es un petit génie même mais ton point fort c'est le corps c'est la passion c'est l'instinct c'est la volonté c'est l'audace c'est le courage c'est voilà quoi c'est tout ça t'es même téméraire t'es puissant tu vois mais c'est là dedans qu'est ta puissance et là en fait on te demande de zapper complètement t'es pas obligé de le décortiquer d'y revenir sur ton passé tu zappes au moment où tu vas te réveiller toi plus que quiconque tu as l'opportunité de oublier qui tu étais hier qu'est-ce qu'on t'a fait hier tu renais complètement enlève tous tes costumes enlève tous tes habits c'est symbolique mais enlève tout et autorise-toi à être dans une nouvelle ère ta force à toi bélier c'est le moment présent plus tu vas alors vraiment le livre le pouvoir du moment présent va t'y aider mais lâche avec cette envie d'avoir raison lâche avec le passé lâche vraiment le passé ça va énormément te soulager tu vas le faire vraiment et plus tu vas le faire on va voir vers où ça va t'amener de capituler de lâcher de te remettre dans ton corps d'être dans l'autre moment présent de ne pas chercher à avoir raison de ne pas chercher des choses du passé de ne pas vouloir venger il peut y avoir une envie de vengeance ou de trop regarder autour de ce qui se fait autour de toi en perdre ton énergie si tu arrêtes tout ça je ne sais pas si c'est ce que je pense mais on va voir parce qu'elle est tombée 4 de denier je pensais que c'était le valet de denier c'est encore mieux parce que 4 de denier tu as le valet de denier tu commences à avoir ce qui est fou c'est que regarde si tu vas vraiment si tu lâches avec le passé mais ça ne m'étonne pas tes béliers n'importe qui je suis sûre que j'aurais eu un ermite alors oui tu auras cette phase c'est pas facile mais tu vas te reconnecter à ta petite lumière et puis après tu vas voir il y aura un soulagement mais il faut laisser passer le temps il y a des signes c'est lourd pour eux mes coachings parce que oui c'est vrai une vierge un capricorne un scorpion leur phase de renaissance elle est longue parce qu'ils le surtout les signes par exemple divers sagittaires enfin encore sagittaires c'est un peu différent il a du feu mais le capricorne le verso le scorpion à eux c'est des coachings oui ça prend du temps mais il faut que tu acceptes laisse le temps autant mais toi pas du tout on te dit si tu lâches avec le passé t'es de nouveau dans des acquisitions avec un nouveau costume avec la chance qui frappe à ta porte parce que toi c'est ta force toi c'est vraiment la force de j'oublie un enfant qui a oublié deux secondes avant il est tombé vraiment j'oublie toi plus tu vas capituler et laisser mourir ton passé mais tu peux le faire instantanément t'es la carte du magicien dans le tarot pour moi un magicien mais aussi l'empereur parce que si tu utilises bien ta magie tu peux devenir un empereur mais sans passer par aucune étape contrairement aux autres on a tous notre pan fort tu vois ben toi c'est celui-là donc toi vraiment t'as vraiment l'opportunité d'avoir des du soutien d'avoir des acquisitions si t'avais des inquiétudes au niveau financier je te le dis si tu capitules si tu te remets au présent si tu te concentres sur le moment présent sur toi et sur le meilleur reste à venir l'argent se débloque déjà rien que ça au niveau de l'argent ça se débloque parce que tu incarnes la chance tu incarnes la magie mais par contre là tu t'es perdu je sais pas si t'as côtoyé trop de signes d'air ou une vierge ou un vierge mais et puis bien sûr dans le respect négatif mais ils sont pas toi on te recommande de côtoyer des signes de feu ou un capricorne des fois il est quand même c'est quand même un signe cardinal donc certains capricornes moi je pense que capricorne ça peut être un super ami un super allié même un super partenaire un super partenaire de vie le capricorne sinon le sagittaire le lion des signes de feu le cancer le scorpion le poisson éventuellement mais surtout poisson cancer parce que le scorpion il peut être lourd des fois énergétiquement vraiment c'est vraiment des signes qui te feraient du bien et voilà donc bon ça annonce de belles choses malgré tout alors on va voir en amour en amour tes énergies en amour tes énergies à toi ahia mais pourquoi il y a tout qui tombe ouais alors ça t'a fait douter toi il y a quelque chose en amour qui t'a fait perdre confiance en toi il y a une insatisfaction en amour et il y a peut-être t'as été piqué au niveau de l'ego ou il y a quelque chose un acte manqué ou une histoire t'as vraiment cru à une possibilité d'une vie de famille d'un mariage et t'as perdu enfin cette personne alors ça peut être un divorce t'as eu beaucoup de mal à te remettre en divorce d'une séparation mais j'entends des personnes qui disent j'ai perdu mon impératrice que ce soit un homme une femme en face de toi j'ai perdu mon impératrice j'ai perdu vraiment d'opportunité de créer de belles choses d'aller comme j'ai perdu une opportunité je suis passée à côté de ma chance il y a vraiment je pense des regrets mais surtout de la culpabilité ici je ressens de la culpabilité alors tu verras pourquoi je vais voir qui vient vers toi une chose sentimentale dans la étape de couple il y a une insatisfaction quelqu'un qui te manque et tu vois c'est quelqu'un du passé c'est comme si regarde cette personne elle fait semblant d'y croire il y a peut-être même des béliers qui fricotent à droite à gauche ou qui font des flirts ou qui sont sur les réseaux par exemple ou qui s'autorisent à rencontrer des personnes qui affichent je souris je suis open mais en vérité l'expression du corps dit non en fait mon coeur il est fermé parce que moi j'ai toujours une coupe dans ma tête regarde derrière j'ai une coupe donc les trois propositions qui arrivent tu flirtes peut-être avec trois personnes au mois d'avril ou tu 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 as des des plans voilà au minimum trois des échanges de regard des voilà pas forcément dire que tu consommes mais il y a des échanges de regards des flirt et tout mais ton coeur il est fermé et tu fais semblant d'être intéressé ou tu fais semblant même peut-être tu te mens à toi-même mais il y a une insatisfaction c'est comme si en fait il y a quelqu'un que tu as connu dans le passé et pour toi tu ne trouveras jamais mieux il se peut aussi que tu n'arrêtes pas de comparer avec quelqu'un du passé et c'est pour ça aussi qu'on te dit de lâcher parce que si tu veux retrouver une histoire regarde 4 de deniers ce vers quoi tu vas si tu lâches complètement avec le passé que tu renais à toi et que tu t'oublies tout t'as un poisson rouge c'est facile à dire pas facile à faire mais ton mental il faut que tu le lâches fais du sport ça te ferait du bien fais des activités ou concentre-toi sur un projet ou sur quelque chose qui puisse te permettre d'être dans le corps dans l'action dans le présent ça va te faire du bien parce que regarde même au niveau sentimentale 4 de deniers c'est quoi ? c'est quelque chose qui est nourrissant qui est confortable qui est sécurisant et qui annonce quelque chose de prometteur donc c'est comme si je devais te dire c'est un peu faux c'est toi qui qui tiens à mettre quelqu'un sur un piédestal de ton passé mais du coup ça t'empêche d'avancer en fait donc sinon c'est une animosité encore une fois quelque chose que tu ne veux pas pardonner tu vois tu te sens vraiment victime victime d'une situation où c'est tellement dur de ressentir la peine de quelque chose du passé que tu ne vas pas soigner tes blessures et encore une fois comme je te disais ça te ramène dans la tête à avoir des idées préconçues à des idées arrêtées des il y a un peu une incohérence aussi que tu peux exprimer vis-à-vis des autres au niveau sentimental tu peux avoir une incohérence parce que toi-même tu es en conflit intérieur au niveau sentimental donc ça peut être je veux me mettre en couple puis deux jours après tu dis moi j'ai besoin d'indépendance de solitude ouais ok mais du coup ça veut dire quoi moi j'ai besoin qu'on se voit que pour les bons moments oui mais tu m'as dit que tu voulais être en couple oui mais j'ai envie aussi que tu me sois fidèle c'est tout foutoir en fait parce que toi-même tu ne sais pas je ressens ça tu sors de ça mais je ressens une énergie comme ça donc là on va te demander de faire le deuil d'une personne qui est ton passé je vais voir cette personne vis-à-vis de toi cette personne impératrice à l'envers alors soleil c'est plutôt positif je vais le voir concrètement parce que c'est plutôt très spirituel le soleil c'est une arcane majeure chevalier de bâton ouais deux deniers ok alors cette personne elle a de la gratitude de l'affection et aucune rancœur contre toi voilà c'est quelque chose que je dois te dire elle est en paix avec toi elle a beaucoup d'affection pour toi elle n'a pas d'animosité elle est même dans la gratitude de t'avoir rencontré elle est ouverte c'est-à-dire que vraiment je sens que tu peux lui parler à cette personne je sens que tu peux mais en fait voilà c'est ça il y a un autre truc par contre c'est que je sens que si tu la contactes ça va te parler cette personne si tu la recroises elle va être sympathique cette personne mais en fait cette personne elle brille de mille feux et elle est dans une période de vie très chanceuse elle est heureuse dans sa vie elle est épanouie elle fait plein de choses bien elle voyage peut-être je sais pas elle est passionnée par sa vie donc elle est pas du tout du tout dans le même en fait j'ai l'impression que je dois te dire ça si tout a résonné avec toi bien sûr jusqu'à maintenant et prends du recul sinon mais elle est bien avec toi mais comme elle est bien avec d'autres tu vois si tu as été spéciale dans le passé tu ne l'es plus aujourd'hui c'est peut-être ça aussi que je dois te dire pour que tu es un déclic j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être un sagittaire peut-être un j'entends le verso mais un lion aussi une énergie comme ça et en fait en tout cas elle est dans des énergies de verso de lion et de sagittaire elle est en train de vivre des aventures sur le plan sentimental ou professionnel ou tout simplement personnel elle voyage elle se sent bien dans sa peau elle se sent claire elle a confiance en elle elle s'aime elle est en paix avec sa vie elle est plutôt dans une phase chanceuse et heureuse de sa vie et elle est libre d'être elle-même en fait elle ne fait pas les choses pour plaire elle ne fait pas les choses pour convenir elle vit sa vie pour elle en ce moment cette personne donc en fait quand tu vas la voir elle est tellement heureuse épanouie que oui elle peut t'ouvrir la porte elle peut être très sympa avec toi mais c'est comme si je devais te dire attention ce n'est pas parce qu'elle est sympa qu'elle te kiffe aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle est presque passée à autre chose honnêtement je dis presque parce qu'il y a quand même le deux de denier en tout cas si tu te disais bon il faut que je rattrape le coche c'est maintenant ou jamais ben t'as raison c'est maintenant ou jamais parce que le fil il est à deux doigts de péter soit elle est à deux doigts de rencontrer quelqu'un soit elle est à deux doigts de vraiment voilà être complètement déconnectée de toi si tu penses qu'il y a encore quelque chose à sauver dans cette histoire et que tu sais que t'es coupable d'une manière ou d'une autre ou que t'as ben le fil est prêt à péter voilà donc je dois te le confirmer oui elle est en train de partir cette personne mais qu'est-ce qu'on te conseille au niveau amoureux toi ouais j'en étais sûre toi tu je t'ai dit tu as perdu confiance en toi au niveau amoureux regarde t'as beaucoup de quatre t'as une quête de quatre t'as une quête de sécurité stabilité une solidité intérieure une t'as besoin de retrouver la sécurité à l'intérieur de toi et peut-être même une sécurité matérielle pour certains vous avez beaucoup d'inquiétudes ou de perturbations sur le plan financier carrière professionnelle et tout ça alors est-ce que cette personne t'a quitté c'est possible que tu as été en couple avec quelqu'un pendant longtemps et en fait t'es resté trop longtemps au chômage et que cette personne t'a fait plusieurs fois des réflexions et elle t'a dit oui mais regarde même pour toi pour ta confiance en toi pour l'estime de soi il faut que tu te remettes au travail profite pas des aides je sais pas ça peut être une histoire comme ça et toi t'as non t'en as fait qu'à ta tête peut-être et maintenant tu réalises que merde ben oui en fait elle est en train de c'est comme si tu disais mais j'ai perdu cette opportunité parce que j'étais avec une personne qui me poussait à aller de l'avant à réaliser des objectifs et maintenant elle est en train de vivre sa plus belle vie parce qu'elle est propriétaire parce qu'elle voyage beaucoup et moi en fait on aurait pu vivre une belle vie t'as beaucoup de regrets mais beaucoup de culpabilité aussi c'est ce que je ressens donc pour certains c'est ça où t'as l'impression d'avoir pas fait les efforts et tu te sens un peu nul un peu tout penaud maintenant où il y a un truc comme ça après je peux parler d'une personne en face de tout vous oui mais bon j'ai plus l'impression de parler des biens béliers qui sont là-dedans ce qu'on te conseille c'est de te construire en tant qu'individu toi qu'elle soit consciente ou inconsciente il y a une grande grande blessure d'abandon donc la peur d'être abandonné je sais pas il y a un je sais pas pourquoi ça aurait un lien mais c'est comme si en fait c'est bizarre j'avais jamais vu ça sous cet angle mais c'est comme si on me disait tu portes en toi la blessure d'abandon tant que tu la soignes pas cette blessure d'abandon bon c'est vrai que tu vas comprendre ce que je veux dire c'est vrai que Lise Bourbeau qui a écrit les 5 blessures de l'âme elle explique quand tu portes en toi une blessure tu l'exprimes donc typiquement les gens qui ont la blessure de trahison ont tendance malgré eux à devenir des traîtres à devenir ceux qui trahissent toi c'est comme si on me disait tu as tendance à devenir celui qui abandonne abandonne ça peut prendre plein de formes tu as tendance à abandonner tes efforts dans un couple tu vois à abandonner tes efforts professionnels de pas aller au bout dès qu'il y a un obstacle tu vibres l'abandon tu t'abandonnes toi même peut-être tu abandonnes tu as tendance à abandonner tes projets à t'abandonner toi même pas prendre soin de toi tu vois il y avait ce côté là une hygiène de vie tu veux arrêter de fumer mais tu n'y arrives pas ou tu vois on te demande de retrouver la sécurité intérieure la réalisation personnelle mais aussi pas pour tout le monde prenez du recul si ça ne vous parle pas il y a peut-être un manque de gratitude et c'est comme si je devais dire à certaines personnes tu dois aussi te réjouir pour déjà ce que tu as peut-être la jeunesse peut-être la santé même si c'est des petits trucs qui te paraissent juste acquises mais non c'est beau le bagout l'humour des amis à toi sur la tête du chauffage une région sécurisante une culture enfin une vie un pays qui socialement est bon moi je n'en sais rien mais il y a des choses pour lesquelles tu peux être dans la gratitude et peut-être qu'il y a une insatisfaction chronique en toi qui fait que tu vibres toujours le manque et que résultat ben t'as manifesté beaucoup le manque tu vois parce que 4 de coupe ça peut nous parler de ça peut-être au niveau sentimental t'es jamais satisfait vraiment tu cherches ton impératrice mais ça peut être aussi parce que ton impératrice t'as décidé que c'était lui ou elle de ton passé donc en fait tu compares toujours les autres et en effet ces personnes-là seront toujours uniques elles ne ressembleront jamais à la personne que tu as quittée dans le passé qui est elle-même unique donc mais pour qu'on te conseille en amour l'empereur et que toi ce que tu regrettes c'est une impératrice moi j'ai quand même le sentiment une impératrice c'est la femme de l'empereur une impératrice n'accepte pas moins qu'un empereur et un empereur n'accepte pas moins qu'une impératrice si tu as une impératrice donc une impératrice c'est bizarre parce que j'ai l'impression de parler à des hommes ici alors est-ce que vous regardez pour un homme bélier mais en tout cas une impératrice que ce soit un homme ou une femme en face de toi c'est quelqu'un qui est très créatif c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence qui donne vie à ses idées c'est quelqu'un qui est très proactif qui se cache tôt le matin qui fait beaucoup de choses qui a plein de projets et qui prend le soin de qui prend soin de soi mais qui prend soin aussi de ses projets du coup tout est un peu fertile avec l'impératrice c'est la belle parce qu'elle est belle mais c'est la jardinière très douée parce qu'elle arrose bien ses plantes parce qu'elle fait très attention elle est présente à son jardin elle prend soin de son jardin donc les plantes peuvent fleurir et tout ça c'est quelqu'un qui est peut-être dans la danse dans le cinéma dans l'art d'une manière ou d'une autre qui est très sociable ouais tu vois on me redit que c'est une femme enfin on me parle d'une énergie très féminine en tout cas et en fait l'impératrice elle cherche un empereur pour créer un équilibre et peut-être que t'as rencontré une impératrice que ce soit un homme ou une femme qui t'a poussé à être un empereur tu vois ah j'entends autre chose ok donc voilà qui t'a poussé à être un empereur toi-même donc l'empereur c'est quelqu'un qui respecte ses engagements quelqu'un qui est fiable quelqu'un qui est posé quelqu'un qui va au bout qui se donne les moyens qui fait les efforts qui est patient qui accepte les périodes de restriction pour atteindre un objectif voilà donc t'as pu avoir une influence comme ça si t'es intéressé par les hommes il se peut que je dois te dire si tu veux vraiment un homme qui a vraiment un archétype masculin tel l'empereur qui est vraiment quelqu'un de protecteur qui est quelqu'un d'assumé quelqu'un de stable quelqu'un qui a beaucoup de valeur tu dois révéler l'impératrice en toi et une impératrice c'est l'opposé d'un cadre de coupe donc je dois dire à certaines personnes ici qui s'intéressent aux hommes si tu veux un empereur et pour moi ça va te parler tu es tombé sur des soit des hommes qui avaient un problème avec la mère soit des hommes qui étaient déjà engagés ou soit des hommes qui étaient dispersés quand je dis dispersés peut-être même infidèles ou il soufflait le chaud et le froid ou ça retombait comme un soufflé ou c'était pas profond ou superficiel ou qui te jugeait sur ton physique un côté un peu superficiel et ben tes amours t'ont poussé à devenir toi-même une impératrice si t'es intéressée par les hommes et l'impératrice c'est l'inverse du cadre de coupe le cadre de coupe c'est passif l'impératrice c'est actif le cadre de coupe c'est l'insatisfaction alors qu'une impératrice elle va tout faire pour se sentir satisfaite de sa vie donc elle va elle va se questionner sur ce qui lui fait plaisir elle va aller dans le sens de ce qui lui fait plaisir un cadre de coupe il vit pour les autres ou il vit dans le but d'être aimé une impératrice elle vit pour soi donc il y a tout ça peut-être que tu vas être amené à guérir à soigner au niveau amoureux du coup est-ce que j'ai une carte qui peut résumer tes amours au mois d'avril ouais note de bâton c'est c'est je te dis oui tu as toutes les clés en main les cartes en main pour te lancer vers tes rêves mais je sens que t'as un peu du mal à décrocher avec quelqu'un du passé au niveau sentimental et ça on voit encore il y a une résistance encore au mois d'avril cette personne te manque t'attends une personne de ton passé et t'as une insatisfaction de toute personne que tu rencontres aujourd'hui parce que ce n'est pas celle de ton passé ou celui de ton passé voilà ce que je ressens et tu le tu le maintiens encore et vraiment ici il y a le conseil si tu vas dans des choses qui te font du bien pour toi qui te réjouissent pour toi qui te passionnent pour toi tu vas réussir à sortir de cet engrenage au niveau sentimental mais il y a un besoin de sortir de ta tête et être plus dans l'action voilà mais tu vas réussir à le faire mais surtout à la fin du mois d'avril donc on va voir au niveau pro au niveau pro disons alors ça c'est ce que tu vas vivre mais il y a tout qui tombe encore une fois aïe ouais justice il y a tu vas sortir de l'injustice au niveau professionnel et l'injustice peut être que tu n'as pas été dans ta carrière ou que tu as laissé tes rêves dans un placard tu vois un côté j'ai pas été juste avec moi je me suis pas engagée envers moi et tu vois il y a un côté justice tu vas te responsabiliser donc en fait je te le dis tout de suite pour que tu aies la carte de la justice je te confirme que tes amours vont s'améliorer l'amour on te dit en amour on te dit concentre-toi sur toi réalise-toi à titre individuel deviens un empereur deviens fier de toi parce que tu as tendance toi de ce qu'on me dit quand tu n'es pas fier de toi quand tu te sens pas accompli quand tu n'es pas en sécurité intérieure tu es extrêmement perturbé et perturbant en amour tu peux même jouer le jeu de la mentalité 5 de TP ça peut être vraiment ça je manipule un peu par mon bagout par ma bonne parole par je j'appuie là où ça fait mal où je fais du chantier d'infectif j'en sais rien ce que tu pourrais faire pour parce que tu n'as pas confiance en toi tu vois donc on te dit c'est dommage parce que c'est ça aussi qui vient gâcher tes histoires d'amour tu n'es pas complètement authentique mais pourquoi c'est normal c'est parce que tu as peur mais tu as peur pourquoi parce qu'il y a un manque de sécurité intérieure donc voilà pourquoi on te dit concentre-toi sur toi à travailler déjà cette notion de sécurité intérieure qui passe par le fait de redevenir le bélier que tu es censé être et le bélier comme je te l'ai dit tu as forcément des envies aujourd'hui tu me regardes tu as déjà ta liste d'envie c'est sûr que tu es un bélier sincèrement les béliers ils ont tout le temps envie de quelque chose ou en tout cas ils savent ce qu'ils aiment en fait tu vois donc demande-toi uniquement ce qui te fait du plaisir ce qui te donne du plaisir sans te demander ce qui serait bien que je fasse dans quelle voie je peux aller non qu'est-ce qui me donne du plaisir ce qui te donne du plaisir vas-y à fond c'est très important à partir de là ça va t'ouvrir des portes ça va t'apporter des personnes sur ton chemin ça va faire qu'à un moment donné ça va devenir quelque chose de plus solide enfin ça va devenir quelque chose au début c'était juste j'avais envie de puis ça va devenir quelque chose de solide et après ça va te rendre focus sur cet objectif et tu vas rentrer dans un cercle vertueux de confiance en soi parce que pour atteindre un objectif tu vas devoir développer des choses affronter des obstacles te battre pour se faire on le voit tout se déclenche après ton mois d'avril mais pourquoi ? parce que premièrement tu as accepté de te responsabiliser de faire des efforts de faire les choses correctement et d'oublier un temps au niveau du pro en tout cas ton tempérament je vis au présent pour le pro tu vas te donner les moyens d'être un peu plus vierge un peu plus capricorne un peu plus balance un peu plus voilà un peu plus rigide c'est vrai mais pour ponctuellement mettre en place quelque chose qui va te permettre de jouir pleinement tel un bélier donc ça ça va t'assurer le statut d'empereur pour que tes amours guérissent donc je te le confirme tes amours ça va s'améliorer mais concentre-toi sur ton pro au niveau perso tu vois reine de denier il y a une insatisfaction mais qui est un déclic encore une fois je me répète mais voilà c'est vraiment ça au niveau pro qu'est-ce que tu vas nous exprimer ouais le magicien on adore ça y est le magicien c'est ta carte concentre-toi mettre toute ton énergie sur ton pro au mois d'avril sur tes projets sur tes objectifs donne-toi les moyens fais-toi aider s'il faut pour canaliser tes idées pour les mettre en forme mais fonce au niveau pro mettre tout 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 ton regard toute ton énergie tout ton temps tout ton argent sur le pro vraiment au mois d'avril ça va te révéler et parce qu'au niveau perso t'as une insatisfaction et ça passe par un manque de réalisation de soi un manque de réalisation personnelle de DP ouais tu vois t'as des rêves mais tu sais pas comment les mettre en place t'as des rêves et t'as t'as pas une vie qui reflète ses rêves donc t'as un conflit intérieur tu aussi entre le coeur et la raison t'as peut-être été beaucoup influencé par un mode par l'éducation par des gens autour de toi c'est possible et on te demande de te défaire 5 d'épée défais-toi un effet de mode chez toi peut-être aussi défais-toi d'un effet de mode ou défais-toi de ce qui se fait ou défais-toi d'un groupe d'une communauté alors si t'es dans un groupe sincèrement ça parla pas à tout le monde mais en tout cas pour certains c'est pas des gens très très tu le sais normalement moi je vois des gens qui boivent beaucoup déjà pour certains vous côtoyez des personnes qui boivent beaucoup qui vous entraînent à faire beaucoup la fête à boire à avoir une mauvaise hygiène de vie et tout ça déjà je vois ça pour d'autres c'est des gens très critiques et avec des conversations de bas étage désolé mais c'est ce que j'entends vraiment des choses qui ne volent pas donc là on te demande de sortir un peu de cette ouais de sortir un peu de ce groupe de prendre de la distance avec ce groupe donc au niveau verso il y a une insatisfaction qui va être insoutenable si tu ne vas pas te concentrer sur des projets au niveau pro vraiment il se peut que pour certains tu donnes ta démission ou tu négocies je sais pas une rupture conventionnelle pour avoir la pause le chômage pour te lancer dans quelque chose et sinon tu vas faire appel à des aides à des formations gratuites et tout pour te lancer dans quelque chose de nouveau et je te vois responsable c'est le pro qui est mis en avant vraiment qu'est-ce qu'on te conseille au niveau pro un page de bâton tu mets toute ton énergie de bélier c'est ton énergie de bélier dans dans c'est là regarde comme c'est fou quand tu vas retrouver le bélier que tu es et ça va passer par le pro tu auras l'amour qui va arriver le 2 de couple et peut-être même qui va arriver dans ton pro c'est possible je sens que il y a quelque chose aussi qu'on me dit en particulier il y a une trahison ou un j'entends un coup de couteau dans le dos tu vois un coup de poignard dans le dos qui est une mémoire que tu te souviens peut-être pas c'est karmique pour moi c'est dans une vie antérieure qui va se libérer parce que tu vas dans tes projets et parce que tu récupères ton énergie de bélier alors voilà c'est une info comme ça qui va pas changer ta vie peut-être de le savoir mais c'est aussi ce qui explique pourquoi tu vas avoir plus cette énergie de force de bataille c'est comme si en fait le coup de poignard que tu as reçu dans une vie antérieure t'avais affaibli en termes de d'ailleurs c'est peut-être au niveau pro que tu avais eu un coup dans le dos et c'était peut-être c'est comme si on t'a coupé l'herbe sous le pied en fait t'allais atteindre un objectif t'avais beaucoup travaillé pour l'avoir cet objectif tu t'étais épuisé et en fait au moment du diplôme au moment de la réussite au moment de la rentrée d'argent on t'a trahi on t'a coupé l'herbe sous le pied et t'as rien eu et en fait c'est resté en toi cette mémoire de ça sert à rien de te mettre toute ton énergie ton temps du sacrifice pour aller dans un objectif parce qu'au final quand on te trahit si on te trahit aussi à une couille t'auras fait tout ça pour rien mais t'avais cette mémoire c'est pour ça que t'allais pas au bout mais là tu vas réussir à aller au bout maintenant de tes objectifs magnifique l'énergie de taureau va beaucoup t'aider sincèrement je le sens beaucoup beaucoup t'aider et en fait à canaliser à te canaliser et à être plus responsable en niveau du pro et dès qu'on va passer dans le gémeau donc c'est à dire au mois de mai fin mai alors ton énergie de bélier bien sûr en avril et ton énergie de taureau fin avril début mai mais quand on va passer au gémeau ça va être là d'ailleurs que tu vas dire merde à certaines personnes de ton entourage c'est là que tu vas commencer à te rebeller c'est là que tu vas ouais que tu y auras un réel changement c'est le début d'un changement ici que je vois pour toi ouais mes chouchous je vous promets de développer le pro le sentimental et le perso dans l'extension je vous fais des gros bisous je vous aime fort et je vous dis à tout bientôt bye bye